En main de son véritable acte de foi en faveur d'une réforme majeure du programme de Québec solidaire, Gabrielle Nadeau-Dubois retrouve une acolyte féminine et c'est nul autre que Christine Labrie, Claudie. Christine Labrie va occuper la fonction par intérim. Elle renonce donc à se porter officiellement candidate comme coporte-parole. Elle qui avait fait campagne l'automne dernier, elle était arrivée troisième derrière Émilise Lesser-Terrien et Ruba-Gazal. Mais la députée solidaire de Sherbrooke croit qu'elle peut être la bonne personne pour soutenir son parti qui traverse une crise, soutenir aussi Gabrielle Nadeau-Dubois, alors que de grands changements s'amorcent chez Québec solidaire. Christine Labrie arrive à la rescousse. J'ai senti que l'équipe pouvait avoir besoin de mon support pour la transition très, très importante qu'on doit vivre dans les prochains mois. Les solidaires l'ont désignée coporte-parole féminine par intérim, le temps qu'une nouvelle personne soit élue. Ça va être un travail de tous les instants, piloter avec l'équipe les transformations qui s'en viennent pour s'assurer que ça fonctionne et qu'on fait les bons changements de la bonne manière, avec les bonnes personnes et au bon rythme. Le parti traverse une crise. Le chef parlementaire a fait son nid. Je pense que Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement et pour ça, il faut faire des choix. Pour ça, il faut changer des choses. Je pense qu'il faut être plus pragmatique. Je pense qu'il faut choisir nos combats. Ses adversaires politiques doutent de sa stratégie. Le but, en tout cas, j'ai compris hier que Gabriel Ladeau-Dubois a dit, trouver une façon que je devienne premier ministre du Québec. Est-ce que ce qu'il nous a présenté hier, c'est simplement un exercice de diversion pour qu'on ne parle pas de son échec de leadership? Mais le caucus solidaire semble l'appuyer. Il y a des signes manifestes que notre parti n'est pas tout à fait adapté à la tâche du moment. Moi, ce que je vois, c'est effectivement un parti qui a été créé en 2006 et les conditions dans lesquelles on navigue aujourd'hui ont beaucoup changé. Donc évidemment, ça nécessite des ajustements certainement. Je ne suis pas venu en politique. Je n'ai pas quitté ma pratique du droit au quotidien pour rester dans l'opposition. C'est le débat qu'on doit faire sur comment on va se rendre là. Ça, c'est le débat qui va appartenir au monde. C'est le débat qui va nous appartenir. Et le débat s'annonce houleux. Moi, je suis ici parce que je pense que Québec solidaire a le bon projet de société et je veux qu'on puisse le mettre en œuvre en tant que gouvernement. Puis ça va être une discussion très sérieuse à avoir au sein du parti parce que c'est effectivement pas tout le monde qui est nécessairement d'accord avec ça. Les membres auront l'occasion de se faire entendre lors du Conseil national à la fin du mois de mai. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.